Salut les gamers, je voulais vous faire une dernière vidéo sur les configurations pour venir clôturer ce chapitre des paramètres. Après vous avoir présenté la sensibilité, le FOV, la mini-carte et l'expérience auditive, je voulais parler un peu avec vous de la qualité de l'image et comment rendre votre image plus simple et de voir l'essentiel. J'entends par là qu'il y a pas mal de paramètres qui viennent apporter de la qualité, du détail, des choses, mais in fine, pour moi, ça vient gâcher un petit peu le visuel et du coup on n'est plus focus sur l'essentiel qui est de jouer, de tuer les ennemis et de prendre les points. Le premier de ces paramètres, vous le retrouvez dans les options générales, c'est l'intensité secousse caméra. Voilà, ce paramètre, c'est quoi ? C'est lorsque, par exemple, il y a une explosion, ça va venir un peu brouiller, un peu faire bouger votre écran, ça va créer des secousses et ça, c'est absolument pas nécessaire. Moi, je vous le propose de l'atténuer à 50% au minimum. Vous allez voir, c'est des petits détails, mais ça va vous permettre du coup, votre écran d'un coup, il va être un peu plus net lorsqu'il y a cette explosion et vous aurez une meilleure réactivité dans la game. Même combat pour l'autre paramètre qui est le flou du mouvement, en fait, ça a du sens quand on court dans la vraie vie, le côté, il est un peu plus flou. Mais en jeu, on a la possibilité de le supprimer, donc moi, je vous conseille de le mettre à zéro. C'est-à-dire que les côtés et que lorsque vous bougez, il y aura moins de flou et en fait, vous aurez une image qui sera plus nette. Ce sera peut-être un petit peu moins réaliste, mais ça sera beaucoup mieux pour jouer. Là, les quatre paramètres que l'on voit, l'aberration chronique, le grain de film, le vignettage et la distorsion de lentilles, paraît que ce sont des paramètres un peu gadget qui permettent une meilleure expérience, certes, mais à la longue, honnêtement, ce n'est pas nécessaire. Il n'y aura pas une très grande différence, si ce n'est que vous aurez un écran qui sera plus simple et de meilleure qualité. Ensuite, on va voir tout ce qui concerne le réticule. Alors, un premier point, je vous conseille de mettre non sur la projection du réticule. Je vous laisserai lire le petit paramètre, mais grosso modo, c'est si vous bougez, est-ce que votre réticule, il suit ? Pour moi, il faut qu'il reste au milieu, donc moi, je mets non. C'est un avis personnel, je vous laisse voir si ça vous plaît. Pareil, un petit détail, je vous conseille de mettre de l'épaisseur épaisse pour le réticule. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un petit peu mieux. Et après, vous pouvez personnaliser le réticule. Moi, personnellement, j'aime bien qu'il n'ait pas blanc, qu'il ait une petite couleur. Donc, je le mets soit... Il faut qu'il soit une couleur fluo, soit vert fluo, soit rose, soit jaune. Enfin, bref, le vert et le rose se voient mieux que le jaune, un petit conseil. Et également, je vous conseille de changer par rapport aux couleurs de base, les couleurs des tirs réussis, des tirs en pleine tête, la couleur des éliminations et le blindage. Pourquoi ? Parce que de base, il n'y a pas une très grosse distinction. Or, c'est vraiment important de savoir si vous avez bien touché la tête, si le gars, il avait un bouclier, parce que ça impacte pas mal de choses dans la game, vous verrez. Et donc, ça, c'est une petite personnalisation qui, en plus d'être juste esthétique, a une réelle utilité. Deux derniers conseils. Le premier, c'est que je vous conseille de retirer l'alerte de rechargement. Alors déjà, il bug sur Battlefield 2042, à ses débuts. Peut-être que ça changera. Mais clairement, il faut que vous preniez le réflexe de recharger. Il ne faut pas qu'on ait besoin de vous le dire. Ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. Il n'y a pas besoin que ça soit affiché en plein milieu de l'écran. Et la deuxième chose, qui ne concerne pas l'écran, mais qui concerne le bien-être, en fait, quand on joue, je vous conseille de désactiver les vibrations manettes. Alors, même si j'ai la PS5, même s'il y a une super manette qui est vraiment très sensorielle, moi, perso, je l'ai désactivé. Parce qu'au bout d'un moment, la vibration, ça me déconcentre plus qu'autre chose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ses compléments d'informations concernant les paramètres. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur des groupes dans vos teams ou autres. Et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça me motive pour la suite. Et j'ai encore plein d'autres choses à vous dire. Je vous souhaite une très bonne soirée. A bientôt, les amis. Ciao.